Et bien salut à tous, il est César, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve en domination sur la map Mercado Las Almas. Première fois que je joue sur cette map, en vue à la troisième personne, ça risque d'être bien sympa, c'est une partie que je viens de rejoindre et qui est déjà donc en cours. Une partie, visiblement, on est déjà vainqueur, et encore c'est relativement serré, donc voilà, en troisième personne, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Voilà, juste laissez-moi le temps de me remettre tranquillement, voilà, parce que ça fait un petit moment, et voilà, toutes les excuses sont bonnes pour mon niveau. Hop, on peut switcher de, voilà, donc ça fait, il y a plein de jeux qui sont déjà troisième FPS, en 3 FPS, voilà, donc c'est pas le truc le plus original comme j'expliquais dans ma précédente vidéo. Mais ils l'ont vraiment bien fait, pour le coup, ils l'ont vraiment bien fait, c'est ultra réussi, c'est ultra, j'aime beaucoup en fait, genre je... Désolé si vous trouvez que je fais trop de compliments, hein, c'est très sincère, encore une fois, ce que je dis, j'ai aucun intérêt. Oh, non, non, pourquoi la DAV ? J'aurais pu faire un truc magnifique, il y avait un gars là-bas. Là, j'allais me faire la petite quad feed, bon, quad feed coupé en quelques morceaux, mais tout de même, j'aurais pu faire un petit truc. Bien dommage, là, on commence à se faire un petit peu laver les fesses, mais en tout cas, voilà, ouais, c'est vraiment super bien fait. L'animation... Oh, la DAV. Va se calmer la DAV. On va arrêter les connes. Regardez-moi cette précision, les gars, que j'ai. Alors, c'est pas pour me faire un compliment à moi, hein, c'était vraiment dans le sens que malgré que le jeu soit en 3 FPS, en 3ème personne, je veux dire, tu arrives à reprendre une précision vraiment bien, donc c'est vraiment réussi. C'est quelque chose, moi, j'ai du mal, moi, les jeux... Bah, third person shooter, donc TPS, comme on dit. Bon, là, je me suis un petit peu déconcentré moi-même, les gars, mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je viens de capter, j'ai eu peur que j'étais, en fait, en live et pas en vidéo. J'aime bien cette map, donc, après, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais les 4 maps qu'on a, on n'arrête pas de jouer dessus, d'ailleurs, avec KevKevCo, clindreille à KevKevCo. Mais on n'arrête pas, voilà, de poncer le jeu, on n'arrête pas de poncer ses maps, et on s'en lasse pas, en fait. Pour le moment, en tout cas, on s'en lasse pas, alors qu'on arrive à la fin de la bêta. C'est totalement faux, hein, nous sommes vendredi au moment où je tourne cette vidéo, donc on est au début de la bêta. Bah oui, les gars, évidemment, je suis niveau 26. Vous vous doutez bien qu'à la fin de la bêta, on devrait être aux alentours du niveau 40 ou 50, sauf si on est bloqué. Je sais pas, d'ailleurs, si on sera bloqué en termes de niveau d'XP. Mais voilà, évidemment, là, je suis que niveau 26. C'est vraiment le début de la bêta. Mais on lui a lavé le cul, quand même. On lui a quand même lavé le cul. Bon, on dirait pas quand on voit mon niveau actuel, là. Mais on lui a un petit peu lavé l'effet fesses. En tout cas, on en a déjà assez pour avoir nos vraies premières impressions, quoi. Non, bouge pas. Merde. Ça, c'est mal joué. Bonjour. Personne. Ah non, c'est injuste. Hop là, le dauphin. C'est injuste. C'est pas la meilleure game. Alors, les gars, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ma précédente, si vous l'avez pas encore vue. Voilà, le gameplay, en tout cas, commence déjà beaucoup mieux que celui-là. Mais, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'eau qui dort, comme on dit. Parce que moi, je suis un petit peu de l'eau. Puisque M.Kolo. Méfiez-vous de M.Kolo qui dort. Mais excellent, ce que je viens de vous pondre. Bonjour. Ça va ? Méfiez-vous de M.Kolo qui dort. Mec, c'est mon nouveau slogan, je vous jure. Si jamais vous voyez ce slogan sur mes réseaux sociaux, bien avant que la vidéo sort, vous aurez compris d'où ça vient. Je vais mettre ça sur Instagram, sur Twitter. En bio, je vais mettre, méfiez-vous de M.Kolo qui dort. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. J'ai trouvé un super slogan sans Community Manager, frérot. Eh oh ! Méfiez-vous de M.Kolo qui dort. Ha ! Tu ne t'y attendais pas, tu ne l'as pas vu venir. Et vous voyez, vous avez tracé de la grenade aussi. Quand tu vises, ça te permet de voir où c'est que ça va tirer, où c'est que ça va rebondir. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu sur Call of. Et je trouve ça super intéressant. Et je suis content parce que moi, j'avais précommandé Battlefield 2042. Et je ne suis pas là pour cracher dessus, évidemment. Mais j'avais précommandé... Voilà, j'ai payé le... J'ai payé le plein tarif. Et du coup, j'avais peur de précommander MW2 parce que j'avais peur d'être déçu pareil et d'avoir investi pour rien. Et je suis tellement content, en fait. L'investissement est juste parfait. Regardez bien. Méfiez-vous de M.Kolo qui dort, je vous ai déjà dit. Attendez, ça va venir par là. Pas du tout. Ah, je campe, là, vous allez dire. Ah, je campe, hein. I'm a camper. De toute façon, j'ai plus de mune. Ah, le pistolet, il est pas mal. Mais il suffira pas. Donc là, vous voyez, j'ai fait une assist et donc ça me permet de débloquer le score strict. Bon, ça reste le Call of. Mais c'est ça, ce qui est vraiment cool, quoi. C'est que c'est mérité. Sur MW... Enfin, sur Modern Warfare 2019, ça aurait pas marché comme ça, le score strict. Hop là. Ça, c'est pas mal. Bon, là, je joue au pistolet. C'est un petit peu relou. C'est un peu relou. Attends, regardez bien ce qui va se passer. Ça va être magnifique. Regardez bien. Ok, super, personne. Superbe. Superbe. Il se passe rien. Ok, bah on va revenir sur nos pas, c'est pas grave. Ah, me suis peut-être un peu enflammé. J'ai plus de balles. Il me reste une balle. Il me reste une balle. Il me reste une balle. Je ne sais pas comment faire. Je peux tenter un truc. Oh non, j'aurais dû récupérer son arme. J'aurais dû récupérer son arme. J'ai récupéré l'arme. J'ai récupéré la... Eh, le move. Alors, on va envoyer le missile quand même parce que sinon, je ne vais jamais le faire. Le move de folie, frérot. Incroyable. Incroyable. Ça part sur A. Ça part sur A. Et ça dégage. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe par ici. Là, tu viens discret. Ok. Superbe. Ah non, c'est un allié, putain. J'entendais des bruits de pas, mais c'était mon allié. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette arme ? Une MP5. Ça me plaît beaucoup. Ah ! Allo again ! Je panique. Bonjour ! Voilà, superbe. T'arrives là, tu te mets là, tu recharges, tu peux voir tranquillement. Voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial ce qui se passe. C'est vraiment génial ce qui se passe. Bonjour. Je suis Olivier de Carglass. Ok. Ok, on prend A. On prend A parce qu'on est là pour jouer l'objectif quand même. Ça va bien se passer, messieurs-dames. Ça va bien se passer. Et là, je me retrouve finalement avec un hélicoptère d'attaque. Voilà, bon, du coup, c'est la fin de la game, c'est bien dommage. Mais c'est toujours sympa, voilà, le petit hélicoptère d'attaque. Bien mérité, que je n'aurais jamais eu en tant que killstreak, évidemment. Ce qui est con, c'est que je ne peux pas piloter l'hélicoptère d'attaque. C'est-à-dire que je ne peux pas aller là où je veux. Et c'est bien dommage. Je pense que c'est bugué. Bon, ben voilà, comme ça, elle fait règle. Le truc est bugué. Et c'est un petit peu terrible. En tout cas, voilà, pour cette deuxième petite vidéo nostalgique, entre guillemets, de la bêta qui n'est plus au moment où la vidéo sortira. J'espère que vous avez apprécié. Mon Dieu. Oh, la honte. Oh, la honte. L'élimination finale, c'est moi. Mais ce n'est pas la meilleure killcam que j'ai pu produire. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit 17-5, 4 captures. J'avoue, ce n'était pas la meilleure game objectif. Mais en même temps, on les a un petit peu rincés. Donc, on ne va pas se mentir que j'avais du mal à prendre les objectifs. Puisqu'ils étaient déjà presque tous pris. Donc, voilà. Ça fait plaisir, les gars. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous êtes hypés par ce jeu. Parce que, bordel, on va le streamer, moi, je vous le dis. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501